Bonjour, bonjour à tous. Cette semaine, Clé sur Porte a posé ses caméras dans le quartier européen, à Bruxelles, où c'est vrai, le prix au mètre carré ne permet pas toujours de s'offrir une habitation aussi grande qu'on pourrait le rêver qu'à cela ne tienne. On a joué sur les étages. Croyez-moi, vous allez découvrir aujourd'hui un triplex comme vous n'en verrez pas souvent. Nous verrons aujourd'hui comment optimaliser au mieux un espace a priori un petit peu moins généreux. Alors sous forme de triplex, cet appartement est tout de même parvenu à atteindre une superficie totale de 160 mètres carrés, entourée d'une terrasse style promenade panoramique. La forme circulaire du bâtiment a également permis d'opter pour un ensemble vitré du sol au plafond qui illumine littéralement les trois étages. Dans le premier reportage signé Alix Battard, je vous propose de partir en voyage dans l'univers d'un antiquaire qui a parcouru le monde dans tous les sens. Le salon est bien représentatif de l'état d'esprit de ce triplex ultra lumineux. Il faut dire que sa vue à 180 degrés n'a pas du tout facilité la tâche du décorateur chargé de son aménagement. Le plus difficile, trouver comment exploiter au mieux un espace arrondi. Alors tout d'abord, il était important de conserver au moins un pan de mur utile, ne serait-ce que pour accueillir le vaissellier. La couleur occupe ici une place prépondérante. Le gris décliné sous toutes ses nuances a permis de créer un ensemble sobre et harmonieux, mais attention, sans être triste pour autant. Et ce, grâce entre autres à la présence de quelques éléments en vert. Et je pense notamment à cette table de salle à manger, mais aussi à celle du salon ou encore à ce miroir aux accents très baroques. C'est au cœur du quartier européen à Bruxelles que je vous retrouve pour la suite de Clésseur Porte au dernier étage de ce triplex. Alors pour la petite histoire, cet endroit devait être complètement cloisonné à l'origine. Heureusement, Jean-Jacques Sounen, le décorateur a eu la toute bonne idée de le transformer en mezzanine avec, hop, regardez, vue plongeante sur la chambre à coucher. La pièce est aujourd'hui aménagée en bureau, tout ce qu'il y a de plus informel. En effet, chaises et tables sont en réalité des meubles de jardin qui ont été anoblis, grâce entre autres à l'ajout de plaques en pierre bleue qui ont été coupées sur mesure. La salle de bain n'est pas très grande, c'est vrai, mais fonctionnelle avant tout et surtout très lumineuse. En effet, la baignoire a été judicieusement placée face à ces très nombreuses fenêtres, grâce auxquelles on peut admirer les toits de Bruxelles tout en pataugeant dans la mousse. Les matériaux nobles ont également trouvé leur place dans cette salle d'eau. La vasque lavabo, par exemple, a été posée sur une tablette en marbre de Bellini. Dans le séjour, comme partout ailleurs, vous l'avez vu, aucun élément n'a été laissé au hasard. Le plancher en chaîne blanchie, par exemple, tranche parfaitement avec ses deux tapis, déclinés aussi dans des tons différents de gris. L'écran plat a été intégré dans un caisson qui a été fabriqué sur mesure et qui rappelle les boiseries des divans et du fauteuil. Différents éléments, des objets en métal argenté, à la connotation pourtant à la base, un petit peu rétro, il faut bien l'avouer, apportent grâce à leur couleur une note très actuelle. Et enfin, la cuisine, ultra fonctionnelle, a été installée dans un espace plutôt réduit. J'espère que comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir cet endroit exceptionnel. Merci.